Bonjour, c'est IQ91, voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour la journée du mercredi 9 mars 2011 pour le site boursicoté.com. On commence par la paire EURUSD et ici un mouvement très intéressant puisque suite à la cassure ici que nous avons constaté hier qui concerne ici le trend de tendance dans lequel nous étions depuis maintenant quelques jours, et bien nous avons eu un retour ici sous cet ancien support haussier qui est maintenant devenu résistance puisque vous voyez ici ces deux bougies sont venues se caler juste sous cette résidence avant de repartir ici. Donc pour certainement confirmer la tendance, c'est ce que nous aurons si nous recassons à la baisse les 1.3860. 1.3860 qui je vous le rappelle était une résistance fort attendue puisqu'elle correspondait à un ancien plus haut, je vous le rappelle un ancien plus haut, on avait trouvé ici 1.3860 c'était un précédent plus haut et on attendait une confirmation suite à la consolidation ici, la cassure était venue et donc nous avions cet ancien plus haut qui est vraiment significatif. Et là regardez, alors c'est assez ambivalent ce que nous avons sur l'euro dollar puisque nous venons ici casser 1.3860, on revient ici en support pour confirmer le mouvement de cassure puisque je rappelle que quand une résistance ici se transforme en support, et bien cela confirme le mouvement de cassure, mais par contre on vient ici sur une cassure baissière court terme et on revient ici confirmer la cassure en résistance. Donc c'est vraiment très intéressant comme mouvement, sur ce genre de mouvement je privilégierais moi une seconde tentative de cassure des 1.3860 pour revenir ici sous cette zone de cotation, c'est à mon sens qui a le plus de chances d'arriver même si pour l'instant rien n'est dit, donc là les 1.3860 sont vraiment encore une fois des zones de cotation cruciales. Voyez ici le beau signal de retournement que nous avons eu, ici nous avions un MACD qui était très ample avec une zone, ici une situation survendue mais pas flagrante puisqu'au niveau du RSI et bien on était neutre et puis ce retournement s'est mis en place mais voyez on a une petite hésitation, donc comme je le dis toujours attention, signaux de retournement très dangereux, on a toujours des investisseurs qui attendent ici une zone de retournement pour se remettre dans le sens de la tendance et donc rentrer à un prix plus profitable. Donc attention, on voit ici cette zone de support qui a été cassée et qui s'est transformée en résistance, ici vraiment le marché est très technique sur ce mouvement, donc c'est ce qui me fait privilégier une continuité du mouvement baissier et donc une prochaine cassure des 1.3860 Pas de signal de trade sur cette séance puisque j'attendais vraiment une cassure ici un peu plus basse des 1.3830 pour vraiment valider une continuité du mouvement baissier. Sur le câble, beaucoup de mouvements intéressants aujourd'hui sur le marché du forex donc vous voyez sur le câble, on est venu ici, on est toujours en tendance haussière avec un support haussier ici bon pas trop dynamique mais qui a l'air assez solide puisque hier nous avions eu un premier test, je vous avais dit que ce test pouvait provoquer qu'il y a un rebond surtout que nous avions ici une situation survendue avec un MACD qui était en train de se retourner idem ici sur le stochastique. Et bien nous avons eu plusieurs encore des tests dans la journée et puis on a l'air de vouloir remonter bon on est un petit peu freiné ici par la zone des 1.62.35, on a été la tester par deux fois donc sur cette séance et puis là on a un petit accès de faiblesse donc certainement que cette zone devrait être encore une fois testée vous voyez c'était un ancien support, on avait là des bougies qui viennent en support et puis là une zone avec des multiples attaques qui avaient provoqué un rebond. Ici encore une fois un support, ici cassé, alors voilà comme sur l'euro dollar ici la cassure pourrait être confirmée par ce support qui est devenu résistance et donc pourrait venir ici nous faire dire que le support serait bientôt cassé. Bon il y a eu beaucoup d'attaques sur ce support aussi donc si ça se confirme que la résistance ici ne peut pas être dépassée, on assistera certainement à une cassure ici sur le câble qui déclencherait un signal vendeur relativement puissant parce que ce support avait été quand même très significatif et avait subi de multiples attaques. Au niveau du dollar Yen, alors nous avons encore une fois un mouvement très intéressant puisque suite au test ici du support des 82, nous sommes retournés ici tester les zones de cotation ici aux alentours des 83 donc là ici nous sommes dans une situation légèrement surachetée, il y a eu un petit retour ici donc on est en phase certainement qu'après une petite respiration, on retournera ici à l'assaut des 83,03 et voir pourquoi pas une cassure pour repartir en tendance haussière. Donc pour l'instant on se cherche, on ne sait pas trop où on va mais ici la tendance ici d'un point de vue court terme serait plutôt haussière et donc on s'approcherait ici d'une prochaine cassure des 83. Au niveau du dollar australien contre le dollar américain, toujours cette formation de range puisque nous avons ici eu des points d'entrée donc que je vous indique. Bon alors attention, on a quand même des attaques qui commencent à bien passer sous la zone de support mais aujourd'hui encore une fois cette zone nous a offert des possibilités de prise de position à la hausse et c'est donc bien ce qui s'est passé aujourd'hui, on ne sait pas encore si on aura assez de dynamique pour repartir ici jusqu'au support des 1,0150 résistance pardon des 1,0150 mais pour l'instant ici le mouvement a l'air de vouloir repartir vers cette zone de cotation. Et on termine donc par l'euro yen, euro yen encore une fois mouvement très intéressant puisque ici la sortie de cette dynamique baissière est court terme avec ici encore une fois un test en support nous a fait repartir sur ce nouveau support haussier, alors je vous avais dit que ce support haussier n'était pas très solide parce qu'il n'avait été tracé ici que par deux points bas. Et bien regardez ce qui s'est passé aujourd'hui, on est venu hier déjà tester une première fois cette bougie qui est encore une fois cachée par les Bollinger et puis on a eu des attaques et là nous sommes en phase alors une attaque encore une fois, il est encore trop tôt pour dire si ce support sera cassé ou pas alors en cas de cassure on pourrait revenir dans un premier temps ici sur les 114 dans un deuxième temps ici sur une zone qui se situe à peu près sur les 113, 160, 70 certainement si une cassure venait ici par rapport à ce support et bien on viendrait certainement revoir ici les 114 dans un premier temps. Voilà ce que l'on peut dire surtout qu'ici on a un stochastique qui commence à être suracheté donc attention ça pourrait favoriser la prochaine cassure de ce support. Voilà ce que l'on peut dire donc sur l'analyse des principales paires du marché Forex il ne me reste plus qu'à vous remercier encore une fois pour votre fidélité vous souhaitez une bonne soirée, bonne chance dans votre aide et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses vidéo. Bonsoir !